Salut à tous, je vous retrouve pour une courte vidéo sur les Sims 4, puisqu'aujourd'hui, le 12 septembre 2017, le jeu a reçu une mise à jour gratuite ! Alors cette mise à jour, elle pèse 1,07 Go, ce qui est très lourd pour une mise à jour. D'habitude elle pèse entre 200 ou 300 mégas. Et en fait c'est parce que cette mise à jour, elle apporte un peu de nouveaux contenus. Donc on va le voir, on va en faire le tour. Dans le CUS tout d'abord, on a une nouvelle coiffure qu'on voit là sur ma sim Nora. Elle a une frange et une queue de cheval. Et je vous montre ce que ça donne dans les différentes teintes de cheveux. Ensuite on a un nouveau collier avec plein de pierres précieuses dessus, en plusieurs couleurs aussi. On a une nouvelle veste très rock'n'roll avec des clous partout. Elle vient en quatre couleurs et dès qu'on change de couleur, ça change le motif qu'on a dans le dos. Pour continuer dans le look rock'n'roll, on a un nouveau pantalon. Il me semble que c'est bien celui-là qu'on a eu dans la mise à jour. J'avoue qu'il y a tellement de contenu maintenant, avec tous les packs, que ça devient difficile de voir ce qui a été ajouté si ce n'est pas clairement mis en valeur. On a aussi cette nouvelle robe avec des voiles et sans bretelles. Elle vient en différentes couleurs et je l'aime bien parce que ça fait un peu vacances en fait. Côté hommes, on a ce nouveau pull en grosse maille, ça c'est parfait pour l'hiver. Donc il ne manque plus que les saisons, hein ? Bon, ça je le dis depuis plusieurs mois déjà. Pour les enfants, on a cet ensemble d'un gilet plus chemise qui est sympa et on a aussi un pantalon de jogging avec les jambes relevées. Ça, ça fait très week-end détente à la maison quand on reste chez soi et qu'on ne sort pas. Ensuite, il y a eu des changements dans la galerie. Maintenant, on voit le contenu qui a été utilisé pour créer les éléments. Ils sont bien affichés au centre comme ça et finalement, on passe en mode construction. On a un nouveau lit que perso, j'aime beaucoup puisqu'en fait, c'est exactement le même lit que j'ai avec les pieds, les boules au bout, aux quatre coins et tout. On a un miroir avec des petites photos et des post-it collés dessus. Je trouve que ça fait vachement réaliste du coup. C'est comme si la vie de nos Sims, en dehors de ce qu'on leur faisait faire, elle était super bien remplie. Ensuite, on a un ensemble de canapés plus fauteuils qui viennent dans les mêmes tons de couleurs. Là aussi, il me semble que c'est ceux-là qui sont nouveaux parce que je sais qu'il y a eu un fauteuil et un canapé. Je sais aussi qu'il y a eu une nouvelle chaise. Du coup, je pense que c'est celle-ci parce qu'elle ne me dit rien. Mais bon, si jamais ce n'est pas celle-ci la nouvelle chaise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, après, je le rajouterai dans la description de la vidéo parce que je ne pourrai pas retoucher ma vidéo malheureusement. Ensuite, on a un petit pot de fleurs métallique qui vient en trois couleurs seulement, ce que je trouve dommage parce que je l'aime bien moi ce petit pot. On a un très joli petit canard qui ne vient qu'en deux couleurs. Là aussi, ça m'aurait plu d'avoir plus de couleurs parce qu'il est mimi ce petit coin coin. Ensuite, on a une nouvelle barrière avec des barres en fer et des motifs. Elle aussi, elle vient en plusieurs couleurs. Je la trouve bien sympa cette barrière. Par contre, il n'y a pas de portillon pour aller avec. Toujours dans les gros travaux, on a deux nouvelles fenêtres. Déjà celle-ci que je tourne pour que l'extérieur soit côté soleil sur mon mur, histoire qu'on voit bien la couleur. Mais bon, normalement, les boiseries se mettent à l'extérieur de la maison. Sachant que là, je retourne ma fenêtre en faisant un clic droit sur ma souris. Cette fenêtre, elle fait très petite maison de campagne toute mimi avec des fleurs partout. Et la seconde fenêtre, c'est la petite là, avec des bouts de bois transversaux. Et elle vient aussi en différentes couleurs évidemment. Bon après, c'est un peu hasardeux, je sais qu'il y a une nouvelle cheminée. Et par contre, je ne suis pas du tout une pro de la cheminée. Je ne les utilise pas assez, je pense. Du coup, je ne sais pas laquelle c'est. Alors, je vous en ai mis plusieurs, qui pour moi sont potentiellement nouvelles. Mais bon, vous me direz laquelle c'est. Franchement, les cheminées, je ne les utilise pas assez pour savoir. Dans le patch note, ils ne mettent pas de photos. Donc, on sait juste qu'il y a une nouvelle cheminée, mais on ne sait pas laquelle. Et pour terminer, on a un nouveau truc à mettre au-dessus des portes. Un auvent. Il est tout arrondi, il vient en plusieurs couleurs. Je trouve que ça fait très marin moi. Parce qu'on dirait un bout de bateau en fait. On dirait la coque d'un bateau retourné. Peut-être que là aussi, il commence à préparer doucement l'arrivée du pack chien et chat. Bon, il arrive dans deux mois maintenant. Et il apportera une ville côtière. Donc, avec un bord de plage et des terrains qu'on pourra mettre au bord de la plage. Donc, c'est peut-être ces idées de décoration un peu marine qu'ils apportent comme ça. En tout cas, voilà tout pour les nouveautés de cette mise à jour d'aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, sur les réseaux sociaux ou sur mon site nextstage.fr dans la rubrique des Sims. Allez, ciao !